Nous découvrons que la science, la chimie, la physique, la biologie, loin de nous raconter un discours loin de nous, étranger, qui ne nous regarde pas, au contraire, nous parle de nous. Il y a un joli vers dans une chanson de Guy Béard qui dit « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Eh bien, ça tombe très bien. Nous découvrons que la science nous parle de nous, nous décrit notre passé antérieur, notre généalogie, nous parle de nos grands-parents, de nos grands-mères qui sont les étoiles, les galaxies et tout cela. En présentant cette image, c'est un peu pour dire que des choses qui nous sont très familières, par exemple, nous voyons tous les jours le soleil se lever, nous sommes habitués au magnifique coucher de soleil. Ce soleil, c'est quelque chose d'extraordinaire sur le plan cosmique, sur le plan de l'économie de l'univers. Ça n'est pas simplement une boule de feu, comme on la voit, c'est un astre qui est en train de participer à l'élaboration de la complexité cosmique. Les étoiles ont le rôle, entre guillemets, d'engendrer les atomes. Tous les atomes que nous connaissons, carbone, azote, oxygène, fer, n'existaient pas au premier temps de l'univers. Ils ont tous été engendrés dans le feu, dans le brasier intérieur des étoiles. Et notre soleil, c'est un laboratoire dans lequel la force nucléaire engendre des éléments et une manifestation de la formidable quantité d'énergie qu'il y a dans ce soleil. Ce sont ces éruptions que nous voyons à la surface du soleil qui font monter des gerbes de lumière à des centaines de milliers de kilomètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !